A Phélid C. Bauer, Prague, le 1er juin 1913 Qu'allons-nous devenir, ma pauvre chérie ? Tu sais, si Louis n'avait pas été là, et si je n'avais pas dû organiser une conférence pour ce pauvre homme, je te joins une note rédigée par PIC, mais que j'ai sollicité, et il y a encore bien des choses de ce genre à faire, vendre des billets, m'occuper de réserver la salle, et si en fin de compte l'ardeur inextinguible de Louis n'agissait pas sur moi et ne m'avait pas prestement mis en branle et en activité, je ne saurais dire comment ces quelques jours ont passé. Regarde, nous sommes faits l'un pour l'autre, ça me semble évident, mais tout aussi évidente est la monstrueuse différence entre nous. Tu es en bonne santé à tous égards, et c'est pourquoi tu restes calme jusqu'au plus profond de toi, alors que je suis malade. Peut-être pas de la manière la plus répandue, mais au pire sens du mot. Et voilà pourquoi je suis inquiet, distrait et sans entrain. Les différences entre tes premières lettres et celles de la semaine dernière subsistent évidemment, mais elles ne sont peut-être pas aussi importantes que je le pensais, et ont peut-être un autre sens que celui que je peux déceler. Ton attitude à mon égard a peut-être aussi un autre sens que ce que je peux discerner, ou plus exactement c'est assurément le cas, puisque tu le dis toi-même, tu le dis toi-même. Voilà ce qu'il en est. Tu souffres à cause de moi et dis pourtant que tu te contentes de moi tel que je suis, et je souffre à cause de toi, et je veux pourtant t'avoir tel que tu es sans l'ombre d'un changement. Pense par exemple à cette lettre que tu m'as écrite au jardin zoologique. Ce n'était pas une lettre, mais le spectre d'une lettre. Je la connais presque par cœur. Nous sommes tous ensemble assis au restaurant du zoo, après avoir passé tout l'après-midi assis au zoo. Mais pourquoi ? Pourquoi donc devais-tu t'asseoir au zoo ? Tu n'es pas une esclave ? Tu aurais pu te reposer chez toi du voyage et m'écrire tranquillement en cinq lignes. J'écris maintenant sous la table, tout en m'entretenant de projets de voyage pour l'été. Alors ces lignes. Les premières après huit jours de pause, il faut encore que tu les écrives dans une position invraisemblable, qui du reste équivaut presque à me faire le reproche de vouloir au bout de huit jours avoir des nouvelles de toi. Et après ça, tu mets la lettre à la boîte, mais sans timbre, si bien qu'elle arrive trois jours plus tard. Et tu crois de nouveau ne pas devoir m'écrire pendant trois jours. Or je voulais te dire quelque chose de gentil, au plus profond de moi il n'y a rien d'autre que de l'amour pour toi. Mais il en sort toujours et encore de l'amertume. s'il en sortait plutôt des larmes et que nous étions dans les bras l'un de l'autre. France France